salut à tous et à toutes les pingouins c'est zylva rudo se retrouve pour un nouveau tutoriel alors avant de commencer ce tutoriel j'aurais juste vous prévenir que à l'heure où je vous parle enfin du moins à l'heure où les vidéos diffusées je suis déjà à la plage donc en fait je suis absent pour une dizaine de jours donc je suis parti mardi dernier je reviendrai sûrement dans une dizaine de jours donc vers le 15 donc voilà donc n'ayez crainte il y a deux trois vidéos qui vont sortir je suis en train de les record à l'heure où je vous parle donc voilà donc juste désolé s'il y aura un petit ralentissement de vidéos sur la chaîne bref du coup on commence tout de suite ce tutoriel alors un tutoriel qui m'a demandé qui m'a été demandé en masse pardon c'est comment on fait les traits transparents etc à l'intérieur du personnage minecraft alors moi je veux pas faire que ce tutoriel là enfin c'est à dire je veux pas vous faire que ce tuto vous allez comprendre qu'est ce que je fais donc d'abord vous prenez alors je vais pas prenez les bonnes dimensions pour une dimension d'une miniature par exemple donc 1280 par 720 imaginons voilà hop on peut quitter celui-ci à l'air de gtou quitté lol hop ok voilà donc une fois que vous avez ça hop on appuie sur alt avec la molette on recule pour faire un dézoom ensuite alors moi je suis avec photoshop cc 2015 donc c'est il ya plus d'options et c'est bien moins de bug donc on se doit venir chercher votre image donc moi c'est pas du tout ici c'est dans images de 4d vous allez venir importer le personnage que vous voulez alors moi j'essaie de prendre un personnage c'est sympa qui est ce que je pourrais prendre je veux pas qu'on s'attarde là dessus écoutez je vais prendre le le render pour it's alex woods par exemple c'est un vieux render donc vous le montre voilà à quoi il ressemble donc attendez parce que là je peux pas le quitter hop comme ça vous l'importez et voilà donc vous emportez votre render donc dans fait pas on va pas laisser un fond blanc on pourrait faire une sorte de de wallpaper moi c'est pas ce que j'ai décidé de vous faire donc ensuite vous allez venir apporter un screenshot minecraft donc moi j'ai acheté le dire screenshot pack de drach du boom et de nave je crois qui était sorti un qui est sorti il ya un bon moment pardon et on va essayer de prendre un screenshot partout où il ya des des lumières alors je regarde justement prenez bien un bon screenshot pack donc j'essaie de regarder un on va prendre un qui est un peu dans les airs alors je renouvelle ces screenshots effectivement je cherchais un petit sort voilà celui-là imaginons quand je vais même prendre celui-là il est mieux j'aime bien voilà on l'agrandit il n'y a pas peur d'agrandir l'image hop comme ça ctrl z hop vous prenez votre calque ici moi je vais le décaler un petit peu comme ça ça je vais encore l'agrandir ah vous allez comprendre qu'est ce que je fais après voilà donc ça c'est bon donc là on a une lueur centrale ici ce que je vous apprends la lueur interne et la lueur externe alors la lueur interne ça se passe dans les options de de dans le style de calque vous double cliquez sur le sur votre calque et là c'est le chat qui rentre et là vous allez attendez je vais juste fermer la porte voilà excusez moi donc vous allez aller donc là vous avez plein d'options bon en premier ce que je vous conseille c'est pas pour les lueurs internes donc pour les traits blancs à l'intérieur mais c'est pour un effet de personnage parce que là vous voyez c'est vraiment l'image de base etc du personnage il y'a aucune modification qui a été fait mise à part sur ces cadets du coup il faut aller dans incrustation en dégradé ensuite des sélectionnés un dégradé noir sur gris d'accord donc à votre guise hop moi je vais un petit peu augmenter le gris comme ça voilà et ensuite dans mode de fusion vous allez mettre incrustation et là vous aurez un dégradé alors vous pouvez baisser l'opacité bien entendu bien voilà pourquoi moi je vais augmenter la couleur enfin je vais éclaircir le gris ici tac et celui-là le noir on va un peu aussi l'éclaircir comme ceci on fait ok et là je peux augmenter le l'opacité attendez qui est un attendez ya mon chat excusez moi donc donc à vous mettez l'opacité que vous considérez qu'elle vous plaît hop comme ceci on peut voir après le dégradé moi j'aime tout petit peu enlevé voilà vous mettez une tenue linéaire après vous pouvez inverser ou augmenter bref faites comme vous voulez c'est selon vos envies voilà donc ça c'est pour le petit détail alors pour faire la lueur interne c'est très simple vous allez tout simplement aller dans lueur interne rien de plus compliqué et là on peut déjà remarquer qu'il y a sur autour des personnages qu'il y a des traits blancs tout simplement voilà donc on va venir aller dans incrustation dans le mode de fusion ce qui fait que là ils vont être incrusté c'est à dire qu'on va pas voir du blanc mais on va voir une superposition entre guillemets mais je vais en fait c'est comme si le blanc allait fondre dans le personnage hop et vous augmentez la taille alors ça va pas trop augmenter sinon vous aurez un truc beaucoup trop grand je vous déconseille de dépasser la voie de rester dans les vingtaine plutôt d'augmenter bien l'opacité histoire qu'on voit bien la lueur interne moi je conseille à ce qu'elle ressorte bien et déjà là on peut voir qu'on est déjà quelque chose d'assez sympathique on n'est pas obligé de s'arrêter ici effectivement on peut continuer c'est à dire qu'on peut aller soit dans biseautage et extampage donc il ya plusieurs manières de faire des lois internes donc comme ceci voyez hop vous laisse regarder hop voilà comme ça par exemple ou alors vous avez aussi l'ombre interne à moi je mets l'ombre interne ce jeu allait beaucoup plus enfin allez on la voit beaucoup mieux que là le que le le biseautage et l'extampage vous augmentez la taille à votre guise hop de manière à ce qu'on voit bien donc pas trop sinon ce que plus vous augmentez moins moi la lumière sera concentrée sur un endroit vu que la taille sera plus grande hop vous mettez vous pouvez régler langue aussi bon là avec cette version de photoshop maintenant l'ombre interne bruit remplit tout en fait parce qu'en fait j'ai coché et qui est éclairage global je pense voilà c'est ça j'utilise éclairage global donc je conseille de mettre ça opacité 100% toujours un max de lumière voilà qui aura augmenté la distance aussi bon ça je vous déconseille parce que ça décale tout justement d'où l'angle justement voilà des conseils de mettre la distance voilà le maigri c'est pour moins flouter entre guillemets c'est à dire qu'on va mieux voir la lumière et je vous montre ce que ça fait voilà vous pouvez mettre un tout petit peu de maigret si vous disiez si vous désirez simplement qu'on voit bien votre lumière un petit peu comme ça quand même hop la taille on va un petit peu augmenté voilà et là vous voyez on peut voir que là déjà on a un contour de personnage très très sympathique on peut voir qu'avec cette lueur interne et cette tourment interne on voit déjà les bras qui se fondent dans le fond ça fait un très bel effet de lumière mais ne nous en faites pas on va pas s'arrêter là on va continuer alors pour le biseautage et extompage je vous laisse regarder de l'autre côté mais c'est pas c'est pas comment dire c'est pas c'est pas non c'est juste que c'est moi moi je préfère moins parce que ça fait un effet de ça n'est fait complètement différent ça rend votre personnage différent en fait vous verrez bien comment vous apprendre à utiliser alors là ensuite on va essayer de régler à peu près de la qualité du personnage vous allez aller dans filtre et filtre caméra au roux hop alors sur ma chaise donc une fois que vous arrivez là donc déjà on ne voit plus les options de fusion enfin les styles de calques c'est normal parce que ça se régnait ses lismes vous en faites pas qu'on va mettre qu'ils sont requiers on va les retrouver donc là dans la clarté je vous conseille d'augmenter la clarté histoire qu'on voit bien les détails du personnage que si vous dit mais la clarté regardez c'est tout dégueulasse on verra plus les pixels plus les détails augmentez la clarté la mettez pas au maximum sauf si vous aimez mettre ça au maximum moi personnellement j'aime pas mettre trop au maximum j'aime bien quand ça commence à se voir mais pas trop vous voyez vous pouvez augmenter ou diminuer la vibrance donc moi je vous conseille ça dépend de votre image moi souvent je diminue un petit peu la vibrance et après la saturation vous pouvez toujours régler en augmentant tout petit peu la saturation il y aura un petit mélange assez sympathique donc là vous avez un personnage déjà complètement différent de celui qu'on avait à la base ensuite vous avez les traits noirs et clairs donc vous pouvez un petit peu à son prix votre personnage comme ceci avec le noir l'éclaircir avec le blanc comme ceci hop pareil pour les tons foncés ça ça bah ça refonce les tons foncés ça rééclaircit les tons clairs oh donc si on en revient on peut très bien comme ceci voilà les positions c'est la luminosité du personnage donc hop si il est plus clair si exposé clair ou exposé sombre et après voilà vous réglez avec le contraste avec tout ce que vous voulez voilà après une fois que c'est fini vous appuyez sur ok puis là vous voyez qu'on a toute notre lueur interne de personnage et nos effets donc regardez donc avant les effets attend je vous montre donc ça c'est le personnage de base avec 5 effets ça donne ça le personnage de base avec le filtre dynamique donc caméra rose ça donne ça combiné avec les effets normaux ça donne tout ceci c'est super beau après ça vous doit régler en fonction de vos goûts tout simplement alors ensuite on continue avec les lueurs externes alors déjà ce que pouvez vous faire donc dans la miniature que j'avais fait que j'avais fait plutôt je crois je ne sais plus comme on dit bref je vais pas m'embêter avec ça regardez donc dans challenge pp swap vous voyez peut-être pas mais ici j'ai rajouté une sorte d'effet de soleil etc pour ajouter cette lueur interne dans cette lueur externe pardon donc la lueur externe c'est tout simplement des effets de lumière qui a autour avec le paysage donc là on a un effet de lueur interne sur ce screenshot du coup on va créer un nouveau calque vous allez faire clic droit créer un masque d'écrêtage et en fait tout ce qui va se passer autour va s'incruster ici donc c'est à dire que si je mets un coup de pinceau ici donc là vous voyez c'est la couleur bleu hop on va prendre une couleur orange beaucoup plus clair regardez alors je vais mettre sans le masque d'écrêtage hop regardez si je mets un pinceau ici on va le voir d'accord mais en faisant clic droit créer un masque d'écrêtage si je le mets ici on ne le voit plus parce qu'en fait tout ce qui va tous les pinceaux qui vont être faits devront être mis sur le personnage regardez que si si je mets un coup de pinceau là ça veut dire qu'on va voir un cercle non on va juste avoir le bout de la tête du personnage en gros c'est le calque qui prend tous les coups de pinceau donc les le tour du calque donc en gros tous les pinceaux se mettent sur le calque vous comprenez peut-être pas ce que je dis mais ça va être plus clair quand vous allez voir la suite voilà donc alors vous appuyez sur alors vous cliquez droit et après vous allez droite à gauche pour augmenter la taille et de haut en bas pour compter la dureté moi je mets très peu de dureté en c'est rare que j'en mette hop et j'augmente la taille et là en fait vous allez tout simplement passer votre crayon ici donc là je n'ai pas pris une très très bonne couleur du coup on va foncer un peu dans l'orange partir dans un orange un peu clair comme ceci et voilà et là on va balancer la couleur comme ceci voilà et là on a déjà un effet doré ensuite avec les obtus de fusion ici vous n'avez qu'à faire éclaircir moi je vous conseille superposition souvent c'est le meilleur hop et puis après vous pouvez baisser un peu l'opacité mais pas trop parce que sinon on va voir que les coups de crayon par exemple ici là il faut que j'augmente carrément voire même gomme un tout petit peu comme ça voilà ça là on a un effet il faut pas oublier aussi qu'on a aussi de la lumière en dessous du coup on va mettre on va aller sur le au lieu de faire recréer un calque clic droit créer un masque décrétage si vous faites ça en fait votre calque qui sera au dessus et ça va être un masque décrétage pour ce calque si du coup vous glissez le calque en dessous et là il va automatiquement se mettre en en masque décrétage pour le rounder pour votre calque hop donc là je suis avec la gomme hop là vous allez prendre votre pinceau on va faire comme ceci et là vous allez mettre la lumière ici tout simplement et refaire le même système vous pouvez mettre en incrustation si vous voulez aussi c'est moins beau hop en lumière tamissée en tout ce que vous voulez là je vais le mettre en lumière que par exemple pour changer et hop regardez hop on a un effet différent on peut amplifier ce sont les mires que là on peut voir regarder que si je gomme le rounder déjà les basques décrétage sont les bons on va essayer d'amplifier le fond alors avec le fond on peut aussi faire regarder contrôler vous pouvez aussi faire le filtre caméra raw regardez par exemple hop vous pouvez augmenter la clarté diminuer la vibrance tac comme ceci là je suis un peu au pif pour vous montrer hop après ça vous regardez par vous même comme ceci par exemple hop on augmente bien la lumière au fond comme voilà un tout petit peu comme ceci ok voilà là non deuxième et là ça rend totalement différent on va baisser un peu l'opacité pour un peu diminuer les effets de calque et regardez avant on avait ça maintenant on a ça c'est beaucoup plus sympa on va pas se mentir et du coup hop on va enlever ça on va créer un nouveau calque ici là pas besoin de faire masse décrétage on va venir prendre un gros truc comme ça orange on va venir aller dans éclaircir aux superpositions vous conseillez éclaircir là on a déjà un effet rose je crois à prendre une boule encore plus orange comme ceci donc quasiment rouge vous avez diminué vous allez mettre ça hop on va mettre ça sur un nouveau calque on va mettre ça ici et là vous pouvez mettre incrustation vous pouvez mettre ce que vous voulez c'est à vous de voir donc hop vous pouvez même laisser en normal et diminuer l'opacité c'est ce que j'aime faire des fois hop voilà on a un effet à moitié soleil bon il n'est pas très bien fait celui là mais c'est juste pour vous montrer vite fait regardez hop on a les calques là on a une moins grosse lumière etc et là ça ça fait raccord avec la moitié orange rouge ici en dessous voyez on essaie de faire quelque chose de raccord voilà donc je pense que j'ai fait le tour de ce tutoriel si vous si vous voulez finir ce background tout simplement déjà vous pouvez rajouter des petits effets de dégradé etc donc moi je vous conseille de faire une luminosité contraste hop vous augmentez ou diminuer la luminosité hop vous jouez avec le contrat avec le contraste hop voilà c'est selon vos goûts après vous pouvez mettre même faire des courbes vous augmentez le haut et vous diminuer le bas mais après là on va voir trop d'effets de lumière voilà par exemple comme ceci vous pouvez juste baisser un tout petit peu pour assombrir l'image regardez hop ça s'est assombri ça rend un peu plus réaliste l'image et puis vous pouvez aussi un peu flouter le fond comme ceci regardez flou vous faites flou glossien mais vous floutez pas trop donc vous remettez voilà quelque chose dans les zéros quelque chose voilà comme ceci ensuite vous pouvez faire un filtre photo et mettre le filtre réchauffant par exemple vous mettre des couleurs de votre choix ici d'accord vous êtes libre de votre choix et puis après moi je vous conseille de finir alors ce soir courbe de transfert dégradé et après vous mettez en incrustation lumière crue mais là ça va pas trop bien rendre à moins qu'il faudrait que je fasse quelque chose dans le dans le bleu et je pars dans le rouge comme ceci là comme ça voilà vous faites ok incrustation ou lumière crue tout simplement après vous baisser un tout petit peu l'opacité comme ceci d'ailleurs on va ramener un effet rouge un effet soir et là l'image est super belle hop comme ceci et puis ensuite vous finissez ou créer un nouveau calme alors moi c'est ce que je fais personnellement ce que j'aime bien hop vous allez sélectionner du blanc vous prenez un alors il ya plusieurs manières de le faire moi je fais comme celle ci parce que les autres manières moi je vois ça marche pas vous prenez un outil de sélection vous faites un cadre et là vous retenez la hauteur donc elle est de 0,80 alors là on va 0,74 après vous reprenez en haut vous appuyez sur shift en même temps et vous reprenez la longueur cette voici de 0,74 là on refait pareil on va s'appuyer sur shift on clique sur le côté ici on va jusqu'au bout et ensuite on lève parce que si on va pas jusqu'au bout bah on n'aura pas toute notre sélection ne lâchez jamais le clic hop là on reprend 0,74 comme ceci et puis après de haut en bas on va dans la longueur et là on prend 0,74 à nouveau puis ensuite on fait outil de peinture hop on colorer on fait ctrl d on annule la sélection et après on va dans incrustation et puis vous pouvez faire ctrl j gommé ce qui est au dessus là par exemple hop et même et même ici faire ctrl j tac vous gommé ici les choses et vous diminuer l'opacité enfin vous pouvez faire comme vous voulez un vous faites ce que vous pouvez hop je vais même gommé toutes les parties qui sont ici moi je vais gommé tout le calque ici voilà vous faites selon vos goûts hop comme ceci voilà donc vous faites comme vous voulez si vous voulez laisser normal le calque vous laissez normal c'est juste pour vous montrer moi je suis prêt parce que je le préfère normal et puis écoutez voilà ce tutoriel touche à sa fin j'espère qu'il vous a plu vous savez maintenant comment faire des images en les mêlant aux couleurs au fond et en améliorant un calque c'est à dire en le en ne le a en le ne laissant pas neutre c'est à dire en rajoutant des effets de couleurs et de lumière voilà j'espère ce tuto vous a plu écoutez n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu cela me fera plaisir et cela me motivera à refaire des tutos pour vous aider laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé si vous avez aimé ne pas aimer la vidéo et si tu me découvres cette vidéo écoute tu peux t'abonner je ne te force pas c'est trop chaud et puis en tout cas moi je dis ciao je vais retourner à mon élevage de pingouins et de poutres allez salut